Bonjour à tous, je suis Meynon Didier Bebada, politologue, consultant, membre expert de l'Africa 21. Je remercie ceux qui me donnent l'occasion aujourd'hui de dire quelques mots à propos de la Journée Mondiale de l'Afrique, qui sera célébrée demain le 25 mai 2023. Et cette année, le thème c'est « Our Africa, Our Future ». D'abord, quelques éléments d'histoire. Je me rappelle, en faisant un peu l'histoire de l'Union africaine, que le 15 avril 1958, le premier ministre du Ghana d'alors, M. Kwame Krumah, avaient réuni des délégations de ce qu'on appelait en ce moment-là les États africains indépendants. Donc, on les avait réunis à Accra. Et à cette occasion, il s'agissait surtout de donner plus de visibilité à l'évolution des mouvements de libération des peuples africains qui avaient cours sur le continent en ce moment-là. Et c'était en prémisse au vaste mouvement d'indépendance que l'Afrique va connaître dans les années 60. Et déjà, à cette occasion-là, la conférence avait appelé à la création d'une journée africaine de la liberté. Et donc, c'est sous le signe de la liberté que, le 25 mai 1963, et l'empereur Haïlé Selassie Ier d'Éthiopie avait réuni 30 nations africaines à Addis Ababa pour fonder ce qu'on a appelé l'organisation de l'unité africaine OUYA, qui est devenue en 2002 l'Union africaine. Et donc, c'est sous le signe de la liberté des peuples africains que l'OUYA a été créée, l'OUYA est devenue une africaine. Et disons que ce projet est resté le même depuis ces années-là, puisque 60 ans après, on a toujours l'idée de libérer les peuples africains des contraintes politiques et matérielles. Donc, liberté des individus, des citoyens, mais aussi amélioration des conditions de vie des populations. Pendant ces six décennies, beaucoup de choses ont été faites en matière d'éducation, de santé, de développement économique, etc. Mais le tournant des années 2000 a permis, en fait, de poser avec acuité ces problématiques en les inscrivant dans ce qu'on a appelé les objectifs du millénaire pour le développement. Et l'Afrique a été placée au plus haut point dans l'agenda mondial parce que ces problèmes se posent en Afrique avec une grande importance. Ces OMD sont devenus ODD, c'est-à-dire à l'article du développement durable en 2015. Et aujourd'hui, les enjeux sont importants, à la fois pour l'Afrique et le monde. C'est pour cela que le thème de la Journée mondiale de l'Afrique de cette année est très parlant parce qu'on parle de « Our Africa, Our Future », qui rappelle comme un clin d'œil, en fait, le rappeur Brotland de 1987, qui parlait déjà de « Our Common Future » en évoquant notamment la crise climatique et le développement durable pour le monde entier. Donc aujourd'hui, en fait, c'est plein d'œil, il rappelle que l'Afrique est le continent, non seulement de tous les Africains, mais une terre dont les enjeux concernent toute l'humanité, à savoir la lutte contre le changement climatique ou l'échangement climatique, et la préoccupation en matière de lutte contre la pauvreté, la santé pour tous et un développement économique inclusif et durable. Mon vœu en cette journée, c'est que cette problématique soit traitée de façon plus synergique avec tous les acteurs qui s'intéressent à l'Afrique, qui vivent en Afrique ou ailleurs. Et je suis ravi qu'Africa 21 soit déjà engagée dans cette perspective, notamment par l'organisation d'un forum sur l'Afrique au cœur de la Genève internationale qui se tiendra le mois prochain. Je vous remercie, je vous souhaite bonne fête de l'Afrique. et je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501